On a mis la table hier et aujourd'hui, on passe au plat principal. Le jugement de la Cour d'appel sur la loi 21 est rendu. Le gouvernement Legault a de quoi se réjouir et le régime d'exception pour en soustraire les commissions scolaires anglophones tombe. Nos analystes vont rendre tout ça tout simple. Vous allez voir. Emmanuel, Paul, Mario, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Et ce document de 300 pages, on a un jugement clair, ferme, Mario, qui donne en très large partie raison au gouvernement. C'est une bonne journée pour M. Legault, hein? Oui, 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 absolument. Ça confirme aussi un peu sa doctrine d'autonomie, de dire que le Québec peut faire une poussée de gains de pouvoir à l'intérieur du Canada. Il n'y a pas eu beaucoup de gains sur ce front-là au cours des derniers mois. Mais je pense que pour l'essentiel, c'est sain. Moi, je trouve surtout que c'est sain pour la société québécoise comme citoyen. D'abord, ça n'avait pas vraiment d'allure, cette affaire-là, que les commissaires scolaires anglophones soient soustraites. On comprend que les anglophones aient la gestion de leurs écoles. Mais de là à dire que les lois d'application générale, comme une loi sur la laïcité, ça n'appliquerait pas une partie de la population. C'était quand même le résultat d'une contorsion constitutionnelle du juge de la Cour supérieure. C'était quand même quelque chose de bizarre. Donc, remarque que, sincèrement, je ne l'avais pas prévu. Moi, dans mes scénarios, j'avais peu prévu la possibilité que la Cour d'appel donne au Québec une victoire aussi claire sur à peu près tous les fronts. On est en dehors des scénarios qu'on avait prévus. Donc, Emmanuel, les commissions scolaires sont déboutées, mais la Cour donne raison au juge de première instance au sujet des parlementaires. Oui, parce que, finalement, la Cour dit qu'on ne peut pas imposer une loi à ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale est souveraine. Je pense que, finalement, il y a pas mal de parlementaires qui, en bout de ligne, seraient d'accord avec ça. Moi, ce que je trouve important dans ce jugement-là, c'est que la Cour vient réaffirmer le fait que, oui, un gouvernement, les élus, ça compte. Et ils ont le droit d'utiliser une clause dérogatoire. Et on est dans un débat où il y a beaucoup du pouvoir des juges. On entend ça comme expression, le gouvernement des juges, les tribunaux ont trop de pouvoir. Donc, de voir une Cour d'appel venir dire, écoutez, là, les élus ont le droit d'avoir le dernier mot, je trouve que c'est sûr que ça en déçoit plusieurs, tenant du multiculturalisme, mais en même temps, ça envoie un signal très fort pour la démocratie. Et ça, moi, c'est le côté que je trouve important dans ce jugement. Paul, on va voir quelques réactions, les grands perdants et le PQ, et on revient. On est déçus, bien évidemment. Si on a contesté cette loi sur la base de l'article 23 et l'article 28, c'est parce qu'on pensait qu'on avait gagné une cause. Mais là, ça va jouer en prolongation à la Cour suprême. Et on est inquiets, parce que le gouvernement fédéral et la Cour suprême, historiquement, ont eu un regard sur le Québec qui n'est pas particulièrement celui qui représente le consensus. Bon, Paul, M. Bérubé est prudent à craindre la prolongation à la Cour suprême. Mais là, on prend pour acquis que la Cour suprême va vouloir entendre l'affaire? Compte tenu de l'enjeu qui est en cause, ce serait étonnant, selon certains, que la Cour suprême ne se penche pas là-dessus. Mais c'est la prérogative du plus haut tribunal, parce qu'il y a eu d'autres jugements sur les aspects de ce sur quoi la Cour d'appel s'est penchée qui ont déjà été tranchées par la Cour suprême. Ce serait intéressant. Mais il y a deux choses à retenir. D'abord, ça vient un peu casser les jambes à ceux et celles qui dépeignent la loi 21 comme une des pires abominations sur les droits de la personne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je exagère un peu. Mais on ne retrouve rien là-dedans dans la Cour d'appel pour étoffer leurs plaidoyers. Les avocats des plaignants, d'ailleurs, se font sermonner à quelques reprises sur leurs argumentaires. Deuxièmement, on se disait, Mario, Emmanuel et moi, on cohabite ensemble, nos bureaux sont voisins. Puis on va le dire, les trois étaient étonnés. D'abord, du jugement lui-même et de sa densité également. Moi, je me faisais la réflexion. Imaginez le contraire. Imaginez si, par exemple, le recours à la loi dérogatoire de manière préventive avait été cassé par la Cour d'appel. Imaginez la réaction. Là, il y aurait eu une bombe. Là, il y aurait eu une bombe. Ça me rappelait, je me faisais une image, un peu comme à l'époque, Mario, tu vas t'en souvenir, des grands matchs, la rivalité canadienne-brunes, les méchants-brunes à l'époque. Le match va être violent, il va se passer, ça va brasser. Puis le match arrivait, puis finalement, c'était du beau hockey. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais bon, rendez-vous en Cour suprême. Probablement qu'il y aura une troisième période pour continuer. Oui, là, ce sera tout un affrontement à voir le Québec-Ottawa. Maintenant, on sait qu'il y a une explosion du nombre de demandeurs d'asile de citoyens du Mexique. Le fédéral qui ramène, on en parlait hier, les visas pour les Mexicains, suite à des pressions américaines et du gouvernement Legault, centre en vigueur ce soir. On le disait hier, Mario, ça touche deux catégories de personnes. Oui, mais en fait, on pourrait dire que ça exclut. Ça exclut les travailleurs agricoles, et ça exclut les Mexicains qui sont des habitués de venir au Canada. Ça exclut certaines catégories. Donc, on s'en compte que ça a quand même été négocié, quoique le Mexique n'ait pas de bonne humeur. Les Mexicains ne sont pas contents. On s'en compte que ça a quand même été négocié avec le Mexique pour protéger certains de leurs citoyens ou des gens qui font affaire ou qui sont des réguliers dans leur voyage au Canada. Ce qu'on ne veut pas, c'est des faux demandeurs d'asile. C'est des gens qui arrivent ici en prétextant être touristes mais qui débarquent à l'aéroport, soit pour essayer de venir vivre ici, contourner notre système d'immigration, ou même pour aller aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu M. Legault qui prenait le mérite. On a brassé le fédéral et on a obtenu gain de cause. Mais d'après moi, les Américains aussi, on disait à Justin Trudeau, là, dans ton monde qui passe par ton aéroport et qui rentre aux États-Unis par la frontière nord, on a soupé. Peut-être que l'appui des Américains a eu un peu d'influence aussi, pas juste François Legault. Ça va changer beaucoup de choses, Emmanuel, les visas qui concernent 40 % de la société. C'est sûr, parce que ça permet de manière très simple de resserrer de manière très efficace les mailles du filet. On l'avait vu lorsque M. Harper avait imposé des visas. Le problème, c'est que les Mexicains, c'est le corps seulement des demandeurs d'asile qui sont en explosion au Canada. Et pour les autres pays, c'est autrement plus difficile. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas l'équivalent du visa mexicain qu'on peut imposer facilement aux autres demandeurs d'asile. Moi, je pense que ça va imposer, à cause de ça, une réflexion plus grande au Canada qui n'est plus capable maintenant en face à une crise migratoire comme celle qu'on voit, d'être comme une île protégée par sa géographie. Paul, je te reviens après la pause. On a parlé de cette petite révolution en éducation. Est-ce qu'on devrait imiter la Pologne, interdire les devoirs? Moi, je tombe en bas de ma chaise. Vous allez m'expliquer des choses. Merci. Merci.